Et bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog numéro 2 à Munich Si vous avez raté la première partie de ce vlog, je vous invite évidemment à aller la regarder tout de suite Je vous la mets dans le platini Donc si vous avez suivi un petit peu nos déboires du premier vlog, on est enfin dans le bus Pour aller au château de la Belle-Roi dormant Rien que ça Et vous avez vu dans le premier vlog que ça n'a pas été très très facile Donc enfin, c'est bon, on réussit à aller à ce château Donc là on est dans le bus C'est la solution pour laquelle on a opté pour aller visiter ces châteaux C'est quoi c'est une visibilité ? Du coup ouais, on a une visibilité On a deux châteaux, une ville, enfin il y a plein d'autres Du coup on fera plus de trucs que le château Et en vrai j'ai déjà lu plein de trucs parce que hier j'étais en galère pour transférer mes plans sur mon ordinateur Pendant que j'en ai lu mes plans vidéo, Flo il était en train de replier Et du coup en attendant j'ai lu plein de trucs sur Louis II de Bavière Qui a construit le château qu'on va visiter Et qui en fait était un couffant C'était vraiment, je vous raconterai un petit peu tout à l'heure En tout cas ça a l'air trop sympa l'histoire de ce château Et ça a l'air vraiment trop trop magnifique J'avais trop peur qu'il pleuve aujourd'hui Mais il fait gris mais pour l'instant ça va Donc espérons que ça va rester comme ça Non il ne pleut pas C'était dans la nuit qui pleut de ouf Il y avait un orage de ouf le ciel Tellement il y avait des éclairs non stop en deux heures Il clignotait le ciel Ça ne s'arrêtait pas les éclairs C'est ouf Franchement je n'ai jamais vu autant d'éclairs de ma vie Ça s'arrêtait Il y avait 5 par seconde Il y a une carte qui s'appelle Peat's Map sur internet Pour voir les éclairs en direct Et quand je regardais on ne voyait même plus sur la carte Écrit le mot Munich Tellement il y avait d'impact d'éclairs Du coup je me suis encore endormie hyper tard hier soir Donc je pense que je vais faire une petite sieste dans le bus Le temps d'arriver au château On a une heure de route à peu près encore Donc je vais improviser pour me reposer On écoute l'audio guide en même temps il y a une madame elle parle en français Ouais A tout à l'heure le vlog On est en train de monter hyper haut dans la montagne La route est vraiment trop belle Et en attendant on s'est mangé des petits frappes qu'on a acheté hier I'm vegan baby Avec des tomates cerises J'ai fini le pot tout seul je crois On en a mangé deux Ouais Il a pris l'eau Il n'y avait que deux heures mais on avait trop faim Regardez comme c'est trop beau Du coup on vient d'arriver à notre premier stop C'est pas encore le château de la Belle au Bois-Dormand C'est un château un petit peu plus petit Qui appartenait aussi à Louis II de Balière Il en avait trois en tout Et celui-ci c'est le seul qui l'a vu terminé de son vivant On va m'apprendre un petit peu plus sur le château vu qu'on va faire la visite maintenant C'est Linder Par contre Franchement il fait froid il fait 13 degrés Du coup j'ai switché ma veste pour celle de Flo parce que lui il a jamais froid On sait pas pourquoi Mais du coup ça lui fait un style un petit peu particulier Parce que genre il rentre pas très très bien dans ma veste quand même Regardez-le ce pem-pem Bah oui bah c'est toi hein T'as pas t'habillé en conséquence Ma mère va m'engueuler en voyant ce vlog Elle a pas mis sa pèlerine Bah en fait hier il est trop trop chaud à Munich On a laissé les vestes à l'hôtel et tout Et je vous ai que dire à Flo Regarde la météo pour demain Mais s'il fait froid je prends mon ciré petit bateau S'il pleut je prends mon ciré petit bateau Il fait trop chaud Arrête avec tes vestes Je t'ai littéralement dit il fait 15 degrés et gris C'est exactement ce qu'il fait 15 degrés et il fait gris Et c'est toi qui t'as dit bon bah j'y vais en t-shirt Ouais En tout cas il devait être bien tranquille le roi Dans son petit château entouré de montagne Bon je suis avec les amis parce qu'on n'avait pas le droit de filmer dans le château J'ai fait un petit plan comme ça en scrud mais bon c'était pas très bien de faire ça J'ai l'impression qu'on vient de visiter un Versailles version miniature Et un peu moins bien on va pas se mentir Mais je pense que Louis II de Bavière Il avait une légère obsession pour les rois de France Notamment Louis XIV et Louis XV Parce qu'il y a des représentations des rois français mais genre partout Il n'y a même pas une représentation de Louis II On sait même pas à quoi il ressemble Mais par contre c'est blindé de trucs français Il a grave recopié Versailles Toutes les moulures Il y avait même des peintures du lever Du coucher de Louis XIV Il s'est beaucoup inspiré de Versailles pour faire son château ici C'est trop drôle Mais alors ce qui est ouf c'est que c'était pas du tout à la même période Parce que là c'était le 19ème siècle Louis II de Bavière Louis XIV il est mort en 1715 Ensuite il y a eu Louis XV Donc du coup le gars il vivait un petit peu dans le passé Il avait une fascination pour des rois qui étaient morts Bon par contre Louis XVI on le voit pas trop Parce que je pense que bon vu qu'il s'est fait couper la tête Tout ça il devait pas trop kiffer de ouf Flo il a demandé au guide pourquoi il n'y avait jamais Louis XVI Et en gros il a montré On le voyait une seule fois Dans une représentation Dans un petit coin mais rien de plus C'était pour le couronnement de Louis XVI Je pense qu'il était quand même très particulier ce Louis II Parce que par exemple genre Il mangeait tout seul Le gars il vivait la nuit Il passait son temps à lire Et j'ai lu sur Google que en fait c'était quelqu'un qui était pas très sociable Qui aimait bien être tout seul Et c'est pour ça en fait qu'il s'est fait construire son château de la Belle au bois dormant Un petit peu reculé dans les montagnes Et qu'il s'est fait son délire de conte de fées Parce qu'en fait il a essayé de reproduire Tous les trucs qu'il lisait dans les contes Ou qu'il lisait dans la poésie Franchement si j'étais un écureuil Ceci serait ma maison Je serais pas mal là dedans En fait il n'y a pas vraiment de gros jardin comme à Versailles Mais rien que les petits trucs de verdure qu'il y a En fait c'est grave recopié sur Versailles Ça fait Versailles miniature Il était fan hein Ouais il était trop fan le gars En tout cas l'environnement est vraiment ouf Moi c'est exactement le genre de paysage et de végétation que j'adore Et voilà le château Vu d'un peu plus loin Donc finalement c'est un château qui est pas très très grand Enfin par rapport à Versailles ça n'a vraiment rien à voir Mais il est trop mignon au milieu des montagnes Et par contre l'intérieur c'est vraiment bien bien chargé Le gars il avait la folie des grandeurs Ça je sais pas qui c'est qui nous a mis dans le jardin Mais par contre le gars était fan de ouf de Madame de Pompadour Elle est genre partout dans son château En tout cas je comprends pourquoi il a voulu faire son château ici Si moi aussi je pouvais avoir ce genre de terrain Je ferai ma petite habitation juste ici Alors évidemment un petit peu moins grande Et un petit peu plus simple on va dire Ah mais les coucous tellement kitsch Est-ce que je t'en ramène un maman ? Pour la cuisine Ça c'est le château qu'on vient de voir Et après on va aller voir celui-ci Bon il sera pas sous la neige mais il est vraiment beau Flo il nous a pris un petit snack à la boutique Ah ouais putain Ah oui le gars il s'est fait une grotte avec des peintures en fait Et un petit... Mais c'est un ouf à Louis II en vrai Ça c'est l'inspiration venise je pense C'est un ouf Et ça c'est un snack... Alors je sais pas trop si c'est... Je crois que Marie elle connaissait pas Donc c'est peut-être pas connu dans toute la France Non je connaissais pas Mais nous chez nous il y en avait Et en fait c'est juste des cacahuètes C'est une barre de cacahuètes comme ça Un peu comme juste avant le praliné Je sais pas comment ça s'appelle là Ouais Et c'est trop bon quoi Je voudrais qu'on fasse du praliné de cacahuètes C'est vrai que c'est bon hein Ça m'a fait tomber où ? Je pense que ça va me donner encore plus faim ce truc Ouais c'est trop bon C'est vrai que c'est trop bon Ça y est on est arrivés au château Vous l'apercevez au fond Donc là maintenant on a une grosse ascension à faire On a genre... Bon Flo il passe par là Moi je vais passer par le chemin normal On a 40 minutes à peu près de marche Il y a des gens qui prennent des calèches Mais bon c'est pas vegan Ça y est on est au château Et vous savez quoi ? La montée qui était prévue en 40 minutes On l'a fait en 20 minutes et 39 secondes Donc je pense que niveau forme physique On n'est pas trop mal Je suis trop contente de ma strat Parce qu'on a mangé dans le bus avant de descendre Et là je pense que tous les gens avaient la dalle Parce qu'il est quelle heure ? 13h57 Il est 13h57 Donc je pense que tout le bus s'est rué Dans les restaurants aux alentours Alors que nous on a pu monter direct au château Et là on va continuer jusqu'à un point de vue Un peu sympa qu'il y a derrière le château Franchement la montée On la sent quand même passer Et on était en train de se dire avec Flo Genre est-ce que vous vous rendez compte A l'époque quand ils ont construit Cet énorme château Comment ils ont fait pour Alors que c'était pas goudronné Pour monter genre tous les matériaux Tout le bordel Pour construire un château aussi grand Des pauvres chevaux Ça devait être tellement le chantier Avec des pauvres chevaux Qui devaient tout traîner Bah d'ailleurs qui continuent à exploiter aujourd'hui Pour retransporter des gens Qui veulent pas marcher Je vous montrerai le château mieux après Pour l'instant on continue à marcher Normalement c'est 15 minutes de marche je crois Jusqu'à un point de vue Qui est derrière le château Et qui est vraiment trop beau C'est un peu là qu'il y a toutes les photos Qui sont prises De ce château Regardez comme c'est beau Par contre il faut être bien sûr Que ça tienne Parce que vu comment c'est à flanc de montagne Faut pas se planter quoi Non mais cette vue C'est incroyable Waouh C'est vrai que ça fait compte de fées un petit peu Je comprends que ça a inspiré Walt Disney ce château Bon on est arrivé au pont duquel On a un super beau point de vue Et c'est maintenant qu'on va rigoler parce que Flo il a le vertige Oui mais en fait ça va Elle a dit que c'était un pont machin mais c'est un pont normal Je pensais que quand elle disait ça c'était un pont genre branlant Ah un pont suspendu comme à Disney ? En fait c'est un pont j'aurai aucune chance à... C'est bon Ça va aller du coup ? Waouh Waouh Ah ouais regardez moi cette vue Non mais ce château il est magnifique On se croirait vraiment dans la belle au bois dormant C'est dingue Et là on est vraiment à flanc de montagne Il est entre deux montagnes ce château Et alors en bas j'ai peur de faire tomber ma cam Mais c'est hyper haut Waouh On a trop de chance parce qu'on vient de faire notre petite séance photo sur le pont Et regardez maintenant la queue qu'il y a juste pour aller sur le pont C'est un truc de ouf Il y a la queue jusque là Je pense que c'est les gens qui ont fini de manger Et que ça y est ils décident d'aller sur le pont Donc je suis vraiment trop contente de ma strat Et qu'on ait mangé dans le bus Ça nous permet d'avoir plus de temps sur place A se balader A pouvoir faire les photos qu'on veut et tout Tu fais quoi mon love ? Par un parcours alternatif Ah un parcours alternatif ok Du coup là on redescend vers le château Et on va s'arrêter Il y a un point de vue mais tellement magnifique Je crois que j'ai jamais vu une vue aussi belle de toute ma vie On arrive au spot photo J'espère qu'il n'y a pas trop de monde Non mais je suis éblouie par tant de beauté de ce paysage C'est trop beau Regardez moi ça On retourne du côté du château En fait on visite le château dans environ 40 minutes Du coup on va voir si on peut se poser pour boire un petit coup On a aussi des fraises dans le sac Et après par contre pour la visite Je pense que c'est pareil que l'autre château A mon avis on n'a pas le droit de filmer Et de prendre des photos à l'intérieur C'est ça un format comme ça en dessin ça aurait été pas mal Ouais Qu'est-ce que tu as envie ? Ouais Regardez en attendant d'aller visiter le château On a eu une idée cool En fait on a envie de se prendre des petites illustrations comme ça Genre une hiver et une printemps Et en fait selon les saisons on switch On les superpose dans un cadre Et selon les saisons on switch Vous trouvez ça kitsch ? Dites-nous en com' Ce serait pour chez Flo Mais on se disait que ce serait rigolo de se faire un mur Avec plein d'endroits trop beaux qu'on a visité A chaque fois on se ramène un petit souvenir Et ça nous fait un petit mur avec des illustrations Ah ouais il y a plus petit sinon Ouais on peut prendre plus petit Mais on prendra après la visite pour pas se le trimbaler On choisira après Flo il veut que je lui achète ça On dirait toi là Regardez ce qu'on a trouvé à la petite boutique à côté On va se faire un petit dessert du coup tranquillou Fais gaffe c'est gluten-free C'est bon hein ? Ouais j'aime bien De toute façon framboise chocolat c'est une source sûre J'avais jamais vu ces magnums chez nous Je sais pas si c'est nouveau pour partout Mais trop bien quoi C'est pas mauvais Après chez nous je trouve même plus les autres Oui c'est vrai A part ses parents C'est vraiment le seul endroit Vous venez de rater un coup de tonnerre de ouf malade là J'ai pas sorti la cam assez vite On va pas se taper le... Alors là si on se tape la pluie on est deg Pour tout redescendre laisse tomber Après c'est que pendant la visite ça va Parce que là au moins on est à l'abri à boire un petit coup On boit de l'apfel charleux A force vous connaissez Waouh tellement beau ici aussi Par contre l'orage ça me fait peur Punaise on va se prendre une pluie On va rien comprendre Et ça c'est le château mais vu de l'autre côté Waouh les nuages noirs C'est mélangé avec du soleil On sait pas trop ce qui va nous tomber sur la tête Par contre pareil que tout à l'heure Faut pas avoir le vertige C'est tellement moi hantise de faire tomber ma caméra J'aurais trop peur Tu as mis le petit bouton là Oui On est rentré dans le château Donc là on attend pour passer Les escaliers C'est pour ça que les épées il était dans la main droite Parce que c'était plus facile et pour la sortir Toi tu peux pas la sortir Voilà Si on se bat je suis obligé de gagner pour la vue Ok Regardez moi cette juge de dedans Il se mettait bien Louis II Très chemin On sort de la visite Avec cette vue magnifique Franchement les vues vraiment tout autour du château C'est ce qu'il y a de plus beau C'est un truc de dingue Il a choisi un bel endroit Et là sur le côté C'est le pont où on était tout à l'heure Ok alors avant de partir On peut passer par les cuisines Comme elles étaient à l'époque Et c'est tout l'équipement Ça c'est des bonnes casseroles Ouais bah c'est du cuivre Mais tout est d'origine Elle nous a dit la dame Genre c'est ce qu'il y avait Quand il était là Par contre une si grande cuisine Alors que le gars était tout seul Et il mange tout seul En plus je comprends pas Parce que le gars quand même Tu sais c'était un gars solitaire Qui aimait être tout seul et tout Le gars il se fait un château Immense Et surtout Je te l'ai pas dit ça Mais le gars à la base Il avait prévu de faire 200 chambres Dans son château Ah ouais Et je crois qu'il y en a que 8 qui ont été complétées je crois Ah ouais bah regarde il a des moules à coubleuf Ah ouais Et là il a des moules pour faire pâtisserie Ça veut dire qu'il faisait déjà de la pâtisserie regarde Bah ouais et ça c'est pour faire des trucs en croûte Là le poisson C'est pour faire un pâté en croûte Il se met en forme de poisson Bah c'est vrai qu'il faisait Après c'était peut-être pas de la pâtisserie forcément Mais la pâte feuilletée du coup ça existait déjà là Ouais Parce que tout ça c'est des trucs pour faire des croûtes Bah de toute façon il y a plein de gâteaux qui ont été inventés Mais il y a hyper longtemps Parce que là c'était 19ème siècle Donc forcément il y avait déjà plein de trucs Là je pense que c'est son cabinet de médecin D'ailleurs son médecin Qu'on a retrouvé mort avec lui De sa majesté le roi c'est écrit en français Oh Dîner de sa majesté le roi Ah voyons ce qu'il mange Non mais oui mais Consommé Ah non mais c'était son chef cuisinier du coup qui habitait là Attends je te dis le repas Consommé à la royale Sol à la colbert Bœuf au petit pois Poulet à la marengo Sorbet au violette Ça se donne bon ça Mais forcément vu que le gars il était trop fan Des rois de France Et de la France et de la royauté machin Il a dû se prendre un chef français C'était pas très étonnant Ouais parce que tout écrit en français là dans le menu Il y a encore ça Ah ouais Genre l'autre cuisine n'était pas assez grande Il fallait en rajouter un petit peu Ah ça t'es pas qu'une pour la vaisselle juste Ah ouais C'était peut-être pour la vaisselle ici Il y a genre pour les toits qui mijotent longtemps je sais pas Ouais Il y a quand même une gazigneur ouais Bah tu vois on est rentré par là Ouais On a fait ça Là on a monté Donc ouais il y a plein de pièces qu'on n'a pas vues Ouais c'est sûr il y en a énormément Bah genre tout le haut on n'a pas vues je pense Mais tu te rends compte si déjà le gars avait prévu 200 chambres Ouais mais après ça peut être des chambres genre de bonne tu vois Genre des chambres tu sais T'as vu la taille des chambres à l'époque ? Ça on y était On se prend les petites illustrations ici Bah vas-y On prend lequel alors ? Celui-là et celui-là ? Celui sous la neige et celui au printemps C'est mes presses Ah c'est bien parce qu'on est sortis après l'orage C'est exactement ce que j'allais dire Ouais On voit que tout est mouillé Et nous on était bien au chaud au château Enfin au chaud tout est relatif Mais en tout cas on était protégés de la pluie C'était trop bien Et pile quand on sort il n'y a plus de pluie Bon petit débrief En face de ce lac magnifique Ouais En vrai on est super déçus parce que la Enfin pas super déçus mais la visite Non c'est trop bien Était hyper courte Alors que le château est immense C'est parce qu'il y avait 4 ou 5 pièces en fait en restauration Du coup à la fin il te montre un petit film avec les pièces Mais c'est vrai que tu ne peux pas aller visiter Donc la visite en fait qui devait durer 35 Minutes Je crois que ça a duré 15 même pas quoi Ouais c'est vraiment drôle On a vu deux pièces et elle a dit Voilà fin de la visite mais vous avez un film Après bon c'est bien qu'il restera les pièces tu vois Mais c'est vrai que c'est magnifique C'est trop beau on dirait vraiment Moi je trouve Ben vraiment on voit que le gars il était vraiment inspiré des contes de fées Des histoires mythologiques et tout Parce que tout ressemble à ça On dirait vraiment à Disney quoi C'est trop marrant Ouais En fait c'est trop drôle parce que quand on rentre dans le château Ça ressemble tellement à Disney Qu'on a l'impression que les trucs c'est fake Avec les ornements, toutes les décorations En fait on a l'impression que c'est faux Tellement ça ressemble à Disney Enfin c'est plutôt Disney qui ressemble à ce château Puisque Walt Disney s'est inspiré de ce château Pour faire d'abord le château de la Belle-Bois-Dormand Mais en vrai les influences on les ressent Vraiment dans plein d'autres trucs Enfin dans le parc tout entier C'est vraiment des motifs qu'on retrouve Des couleurs qu'on retrouve C'est trop marrant quoi C'est dommage qu'on n'ait pas pu filmer à l'intérieur Parce que en fait ça vaut le coup d'œil Ce serait dommage de venir ici Pour ne pas voir l'intérieur du château Au début on hésitait On se disait mais en fait franchement je ne regrette pas C'est trop bien C'était vraiment cool C'est vraiment trop trop beau Voilà Bon maintenant il faut qu'on aille prendre le bus Parce qu'il nous reste deux minutes Let's go Nous sommes de retour à Munich le vlog Et il y a un truc qu'on avait oublié de faire C'est de passer dans un magasin Et faire quelques achats Parce qu'en fait j'avais oublié Que le dimanche tout est fermé en Allemagne Et en fait on y est allé hier Mais sauf qu'on n'a pas pris Des trucs qu'on voulait ramener à Paris Pour goûter en fait Et des trucs que j'ai envie de ramener aussi A d'autres personnes Donc du coup on y va maintenant Il est 19h passé Tous les magasins ferment à 20h Donc on est timé Et en plus j'ai une dalle de malade J'ai trop hâte qu'on aille manger là Je vais faire la consigne Elle est trop contente C'est la première fois de sa vie Je vais faire une réduction Ah oui t'as un petit peu les centimes C'est 55 centimes Eh c'est pas mal hein 55 centimes Ouais Donc une bouteille qu'on a récupérée Qui était pas à nous Ah j'aime voir ce panneau Bon comme le magasin va fermer Dans pas très longtemps On se dépêche Et je vous montrerai tout à l'heure Ce qu'on a ramené On est enfin posé pour manger J'ai trop hâte que ça arrive J'ai tellement faim Je sais pas combien de temps on a marché aujourd'hui Mais je pense qu'on a fait pas mal de kilomètres quand même Même si on a passé beaucoup de temps dans le bus On a quand même beaucoup marché à mon avis On regarde 6 kilomètres 6 kilomètres ? Ah oui je pensais plus En fait on n'a pas de temps de marcher Mais vu que tout était en pente C'est vrai qu'il y avait du dénivelé de ouf quoi Ouais c'est ça qu'il fait à mon avis Ça nous a bien fait les fesses et les cuisses Ça va être tellement bon J'ai trop hâte Moi j'ai pris un truc avec des asperges Parce que c'est de saison Et des patates Et du sétan On a les entrées après les plats Parce qu'ils ont eu un bug Bon on leur a dit que c'était pas grave Qu'on s'en foutait On vient de rentrer du resto Ça fait trop bien de se poser un petit peu On a trouvé pas mal de trucs Au rêvé tout à l'heure au supermarché Flo a trouvé plein de petites marques du coin Des marques bavaroises Mais là je vous avoue Je suis trop crevée pour vous les montrer Donc je pense que je ferai ça Quand on rentrera à Paris Et qu'on rangera les courses dans le frigo Le resto était très chouette Ça nous a permis de manger des spécialités locales Et à chaque fois on se fait la réflexion avec Flo Que malheureusement à Paris On n'a pas un resto veillen Avec des spécialités françaises Ce qui est hyper dommage On a beaucoup de burgers Et beaucoup de restos asiatiques Mais finalement Végane Si on... Je pense Mais t'as la place de touristes Qui sont véganes Et qui ont envie de goûter À des spécialités françaises Bah en fait Y'en a pas Bon en tout cas Moi je vais aller me doucher Et me mettre au lit Parce que je suis claquée Et j'ai les pieds en compote Demain on a une journée Qui est un petit peu plus chill Donc c'est cool Parce que demain matin On va pouvoir dormir un petit peu J'ai hâte À demain le vlog Salut le vlog Vous allez bien ? Nous on chill depuis ce matin On a dormi jusqu'à genre 9h je crois Puis on est parti se balader Là on s'est posé dans un petit parc Il fait super beau Il y a plein de gens qui bronzent C'est trop drôle Tout le monde se met en maillot ici Et franchement Je trouve qu'à Munich Ils ont vraiment des super jolis parcs Qui font très sauvage En fait ils laissent un peu la nature faire sa vie Et du coup ça rend vraiment beau Et authentique Moi j'aime bien les parcs un peu Où ça fait un peu fouillis Où la nature fait sa life On attend un petit peu J'ai réservé une table Dans un endroit qui fait des brunchs Puisque aujourd'hui nous sommes dimanche C'est pas un endroit qui est 100% vegan Mais je l'ai quand même trouvé sur Apicao Et ils ont l'air de faire des pancakes Qui ont l'air vraiment cool Il y a pas mal d'options vegan dans les pancakes Et ils font du salé, du sucré, un peu de tout Et là je commence à avoir faim Donc j'ai hâte qu'on y aille C'est l'heure du brunch les amis J'aime trop l'endroit où on est Regardez comme c'est mignon Hyper cute Flo il a pris un truc qui s'appelle The hangover sandwich C'est vegan évidemment Et moi j'ai pris le bagel vegan Qui est trop beau Bon appétit mon lave On continue avec des pancakes Et regardez comment ils sont méga fluff Yem yem Je suis trop MDR parce qu'on vient de passer devant un club de taekwondo Du coup je regarde le dépliant Et là je vois partout Kinder, 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 Kinder Et moi je me dis quoi Genre c'est le Bah ils mangent des Kinder C'est le truc du goûter En plus regardez il y a une petite fille Elle est en train de prendre son goûter J'ai trop mal découvert Et là Flo il m'a dit mais non Kinder ça veut dire enfant en allemand Bah oui Elle croyait elle était vraiment pro Il écrit un Kinder partout Bah c'est les cours de taekwondo A l'heure du goûter A la fin t'as un Kinder Mais tu vois en Allemagne en fait Quand ils arrêtent l'école vers je sais plus 15-16h Et après c'est pour se focus sur les activités sportives Bah du coup à 16h t'as tous les cours pour enfants Et après c'est plus les adultes Voilà Bon blague à part On a trop bien mangé Et en fait vous savez quoi On a eu des pancakes en plus Enfin non En fait Flo il voulait qu'on prenne un pancake pour deux Sauf que le monsieur il a compris un pancake chacun Il nous a dit bon bah je vous l'offre Je vous le fais pas payer Sauf qu'à la fin Bah Flo il a pas fait gof Il a payé Et en fait il y avait les deux pancakes sur la note Et du coup le type il nous a dit Bon bah du coup je vous offre un gâteau Donc en plus d'avoir des pancakes en trop On a eu aussi un gâteau au chocolat vegan Eh oui Qu'on mangera je sais pas plus tard pour le goûter Tu m'as même pas dit où on allait là Ah oui faut que je vous dise où on va Cet après-midi on va à une exposition Pour les 100 ans de Disney Ça va être trop bien Par contre c'est un peu loin Faut qu'on marche genre Attends faut qu'on traverse Ah oui mais on est dans les travaux Faut qu'on marche genre 45 minutes à peu près Donc on y va Il fait beau On est sous le soleil On aime bien Par contre Munich Même délire que Bruxelles L'eau dans les restaurants n'est pas gratuite Donc comme à Bruxelles On crève de soif en fait En 1928 le premier Mickey Et les premiers dessins Cendrillon Édition de 1950 Trop beau quoi Il faisait des livres Laissé tomber quoi On est sur la belle au bois dormant Quand Flo il tourne les pages du livre Ça se tourne sur l'écran Je remets au début pour les gens Regarde mon love Il y a ta pantoufle Ma pantoufle de vert Je marche pas avec des talons comme ça C'est mort Je pense qu'elle tirait C'est quoi la pointure J'arrive pas à voir Tous les dessins de Cendrillon Regarde on peut dormir avec Dormeur T'es bien ? Pas du tout Alice au pays des merveilles J'avais tellement regardé la cassette vidéo Qu'elle était cassée à la fin Il y a quoi à voir ? C'est bien ? C'est un truc de Mary Poppins On passe à Mary Poppins maintenant Ticker viens voir Regarde Regarde avec les couleurs il faut deviner qui c'est Ça par exemple je suis sûr que c'est Robin des bois Ah non ? Ah oui Ça c'est Peter Pan Ouais T'es sûr Ça c'est le bossy de Notre-Dame Ah non ? Ah oui tu gros Ouais bro On se sent pas foulé Ça Ah c'est chaud par les couleurs de deviner je trouve Je sais pas Ça je pense que c'est Donald Ah non Alice Ah non Alice Ça c'est Picsou Comment il s'appelle en allemand ? Dagobert de Kloel Ça c'était belle Tu vois Tigrou j'aurais dit ça Ça c'est le bossy de Notre-Dame du coup Ah non Jaffa Jaffa Waouh Ah putain c'est la nouvelle robe Ça c'est dans le film Qui va sortir Ouais Je pense Ah non Non je pense pas On met de live TV 2019 D'ailleurs ouais Il y a la petite sirène qui va sortir bientôt On va aller le voir dès qu'il sort Tu n'aimerais pas porter ça ? C'est la robe de qui ? De Cruela Dans le film Ah oui mais c'est vrai qu'elle était trop bien habillée Cruela dans le film J'avoue je reconnaissais pas On s'est ravis pour faire les films ? Ah ouais C'est les moules en fait qui ont servi de modèle Ça fait déjà 50 minutes qu'on est là J'ai l'impression que ça fait 10 minutes Alors Ah on arrive chez les pirates Ah ouais Ça c'est la tenue de Kent Twisted Ouais Elizabeth Swann Pirate King Regarde il y a le Black Pearl Ah ouais Trop beau J'adore même la musique Franchement l'ambiance d'un truc est vraiment trop bien C'est Peter Pan Un jeu Oh yes Faut faire quoi ? Oh T'as allumé un truc Alors là elle joue à un jeu Où c'est clairement écrit ce qu'il faut faire Et elle galère Je regarde les symboles où ils sont On ne voit pas des pareils en fait Ah si là Là je suis alignée Et là Bah non tu ne l'es pas C'est que tu as raté quelque chose Il ne veut pas s'aligner Appuie ? Non mais il faut que tu les alignes là Ah Je les aligner là C'est vrai Attends j'essaye C'est bon là tu l'as Je ne l'es pas Non mais tu as le premier Non je n'ai pas le premier Pourquoi ? Parce que lui Il est là Là j'ai les deux Ok Ouais Tiens j'ai réussi C'était pour voir Pour le book of secrets Regardez Regardez la taille de The Rock par rapport à Flo Après il a une elli-like passion C'est dans Jungle Cruise Ouais En fait des chansons de Disney Notamment celle de Frozen Qui est très connue Avec différentes chanteuses Dans différentes langues Et en fait toutes les langues s'enchaîner Et les chanteuses sont tellement bien castées Qu'un fait on a l'impression que ça ne change pas du tout de chanteuses Elles ont toutes le même timbre de voix C'est trop hallucinant Et là on peut écouter toutes les musiques de Disney Ouais Un Oscar en vrai Regardez C'est grand quand même hein 1953 Regarde tu mets ta main Et je fais ouais En fait le gars d'abord il fait ses dessins Il fait ses tests C'est trop bien Trop bien de faire cette exposition là Ça c'est le château du parc de Hong Kong Mais je trouve que le nôtre c'est le plus beau de tous les parcs Imagine c'est Noël On t'offre une peluche Mickey Tu reçois ça en fait Moi je fais des cauchemars toute ma vie je crois Non mais attendez c'est pas possible Mais quand t'es un enfant Mais tu chiales en fait Mais regarde là en bas Non mais quel enfer Au secours Bah à l'époque il faisait avec les moyens du bord hein mon love Alors là on arrive à la boutique C'est là où je vais devoir le retenir Je vais acheter des connards et c'est sûr à 5% Il est tout doux Bah heureusement là les peluches elles ressemblent à quelque chose à peu près Elle a un peu pour souffler Elle s'effopérer des dents de sagesse je pense Mon doigt Toujours plus Ouais bah essaye le une seconde Et tu verras Tiens Je ne te dis rien Allez on va voir Ah c'est doux Ça a une capuche hein Ah oui tiens C'est bien ou pas ? En fait ça si elle avait froid Elle veut trop garder Ça doit pas hein Bon j'espère que je vais pas me faire attaquer par une oie Bah en plus c'est les femelles ça quand c'est noir non ? Je sais pas C'est pas des jarres du coup ? Je sais pas Bon du coup petit débrief de l'expo On a trop aimé Après avec Flo on est fan de Disney Moi j'ai vraiment grandi avec Disney Mais vraiment on m'a amené plein de fois quand j'étais petite à Disneyland Paris A chaque fois qu'il nous annonçait avec mon frère Qu'on allait à Disneyland c'était genre le plus beau jour de ma vie Je comptais les dodo avant qu'on aille à Disney Et à chaque fois c'était genre mes vacances préférées Donc je suis trop fan en fait de continuer à revivre la magique de Disney Avec mes yeux d'adulte ça c'est pas pareil Mais en tout cas tous les trucs Disney je suis trop fan Et là c'était vraiment trop intéressant parce que ça retourne Oh là attention attention on va se faire attaquer Oh putain C'est trop peur Flo il est au bout de sa vie là Bah en même temps si tu leur donnes du pancake Qu'est ce que tu veux faire ? Bonjour Attends elle nous a fellé ou j'ai rêvé là ? Ouais ouais Allez go C'est là bas hein Non mais j'y pep J'ai l'impression qu'elle va me sauter dessus Non mais j'y pep Mais je l'ai jeté là bas Non mais lol Je l'ai jeté là bas Arrête Ah je l'ai jeté ton morceau de pancake là bas J'ai trop peur Mais y'a rien Ah mais ok lol Mais ça sort d'où ce truc là Bon allez oustain Allez va dans l'eau Je disais donc que c'était super intéressant parce qu'en fait ça retrace l'historique de Walt Disney et puis y'a plein de trucs qu'on voit qu'on peut voir nulle part ailleurs Notamment toutes les coulisses en fait de la création des dessins animés, des animations, des attractions, tout l'historique, tout le storytelling qu'il y a autour de tous les projets Disney Mais franchement on est resté combien de temps à l'intérieur ? Une heure et demie Une heure et demie Et franchement on a vraiment pas vu le temps passer c'était trop trop bien quoi On va se faire attaquer là hein Ils la voient pas là les gens mais elle est à tes pieds Oh y'en a une autre qui arrive mon love Néanmoins cette tête Y'en a une deuxième y'a un camarade Bon allez on va bouger On essaie de se trouver un spot pour s'asseoir Mais y'a des cacadois partout par terre Ça se fait rire le cacadois Regarde la séparation de la couleur Sinon on fait du pédalo ? Et on mange dans le pédalo ? Ah ouais si tu veux c'est vous On va donner là, faut qu'on arrive à traverser Bon du coup on peut finir le débrief t'as pas dit si t'avais bien aimé Disney ? Moi j'ai adoré hein Pourtant je pense qu'en plus je connais quand même pas mal Parce que je regarde tous les trucs qu'il y a sur Disney Plus et tout Sur les imaginaires et tout Et on apprend quand même des trucs Et je trouve que c'était bien parce que ça montre en histoire C'est d'abord d'où vient Disney après l'origine, le storytelling, la musique et tout Après les parcs quand aussi c'est trop bien ça Et le futur et tout c'est trop bien Et y'a plein de trucs des archives qui sortent Dans le cheval de Mary Poppins par exemple Ouais Dans le manège là Mais plein de trucs qu'on peut pas voir en fait Que c'est impossible de voir en vrai À part là Ouais Donc c'est trop bien Oui si vous passez dans la région Bah pour aller Nous on a resté 4 jours là Et c'est bien bah Franchement je trouve que ça vaut le coup Ouais en plus vous avez le temps Parce que l'expo est dure jusqu'en septembre Ouais Donc voilà Si vous voulez vous panifiez un week-end Go hein Bah oui Regardez nos vlogs Faites comme nous Moi je mange le gâteau qu'on m'a offert ce midi Enfin offert Que j'ai eu en cadeau quoi Qu'on a payé malencontroisement On était sur le chemin du retour Et on est tombé sur un glacier 100% vegan qui a l'air trop bon Donc je pense qu'on va se prendre dans une petite glace Oh mon dieu J'ai pris noisettes Chocolat Et au dessus j'ai pris Peanut butter chocolate bomb Oh putain c'est trop bon Le peanut butter oui Ah il est ouf Moi j'ai pris sésame noir Mande chocolat Et peanut butter Juste pour goûter aussi Folie Putain trop bonne ces glaces Est-ce que vous Vous mangez des glaces quand il fait froid ? Parce que j'avoue que moi Pour moi les glaces c'est l'été Quand il fait chaud et qu'on veut se rafraîchir Mais Flo il me dit tout le temps Oui il n'y a pas de saison pour manger des glaces Et apparemment ici il mange des glaces un peu tout le temps Qu'est-ce que vous en pensez le vlog ? Là il fait gris hein ? Moi j'avoue j'aime bien quand même Bonjour le vlog Il est 6h du mat' On est à la gare Bon hier je vous ai abandonné Parce qu'en gros on a rien fait d'intéressant On est rentré à l'hôtel On n'a même pas mangé parce que Moi entre le chocolat, la glace et tout Je vous avoue que j'étais full de chez full Et j'ai toujours pas faim là ce matin Et en vrai on s'est mis dans le lit Et on s'est endormi en 2 secondes On était trop fatigué parce qu'on fait quand même que marcher Depuis qu'on est arrivé à Munich Et donc là on va avoir notre train dans pas très longtemps Oui il est en train de chercher de quoi prendre un petit déj quand même Parce que vu qu'on a pas mangé hier soir On a quand même acheté des trucs au supermarché à manger dans le train Mais je pense qu'en vrai je vais me poser dans le train et je vais dormir Bon bah Flo a abandonné la mission food Donc on se dirige vers le train Allez voiture 16 c'est nous Pas de retour en France On est en haut ou en bas ? On est en haut ou en bas ? Ça y est on est installé On va aller faire comme ça Ok On a beaucoup beaucoup d'heures de train comme à l'allée On a combien de 6h je crois ? A peu près 6h de train Du coup je vais quand même dormir Et après il faut que je monte le vlog Re le vlog ! Alors on est de retour à Paris Après un trajet en train hyper long Mais avant de clôturer ce vlog je voulais vous montrer ce qu'on a ramené Puisqu'on a fait un petit peu des courses dans les supermarchés comme on en a l'habitude On a ramené des produits qu'on avait jamais vus Je vais pas vous faire des doublons avec mes derniers vlogs Puisqu'il y a pas très longtemps on était à la frontière allemande et on avait ramené plein de trucs Donc on a racheté des produits qu'on aimait bien Mais je vous laisse aller voir ces vlogs là si jamais ça vous intéresse de voir Il y a aussi une vidéo où pendant toute une semaine on a goûté tous ces produits Donc ça vous permet de voir ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé ou ce qu'on a moins aimé En tout cas là c'est des produits qu'on avait encore jamais vus Notamment on a ramené des saucissons comme ça Qui sont assez durs au toucher C'est une marque qui est polonaise qui s'appelle Herbach Et donc on en a ramené 3 C'est des produits qui portent des numéros Donc ça c'est le numéro 3 de la marque Celui-ci c'est le numéro 5 Et celui-ci c'est le numéro 1 Et en fait si vous connaissez les saucissons de chez Plantelan Ça va sûrement vous parler un peu parce qu'ils se ressemblent énormément Et d'ailleurs ça tombe bien parce que j'avais dans mon frigo Un saucisson de chez Plantelan que j'ai acheté il y a pas longtemps Chez mon épicerie Paris, le Lyonnais Et en fait si vous comparez les packagings Vous allez voir une très forte ressemblance Je pense en fait que c'est la même marque Parce que quand on avait découvert Plantelan au Veggie World Pas à la dernière édition mais à celle d'avant En fait la fondatrice de la marque nous avait dit que c'était une marque polonaise Donc finalement je pense qu'il s'agit exactement des mêmes produits Sauf que là on a le packaging en version française Hâte de goûter ça et puis on va voir si c'est exactement la même chose En tout cas au niveau des prix c'était vraiment kiff kiff Parce qu'en Allemagne on a payé je crois 9 euros les saucissons Et il me semble que c'est la même chose chez mon épicerie Paris Donc sur ces produits là il n'y a pas une énorme différence de prix Contrairement à tous les produits qu'on avait acheté la dernière fois Où c'était entre 2 et 3 euros Vraiment il y avait une différence de prix absolument hallucinante Entre la France et l'Allemagne Bon là c'est pas le cas Toujours de cette marque on a pris des petites saucisses vegan sèches comme ça Et alors au toucher c'est hyper dur donc je me demande ce que ça va donner à la dégustation Hyper intéressant comme produit Toujours de cette marque on a pris des saucisses pour goûter Et ils font aussi des fromages Donc à chaque fois pareil je crois qu'il y a des numéros Ouais ça par exemple c'est le produit numéro 20 Donc c'est un fromage qui est sous vide comme ça qui est tout noir Et qui est censé être du parmesan Là comme ça visuellement ça ressemble pas spécialement à du parmesan mais à goûter Et on a ramené aussi celui-ci qui s'appelle Lady in Red Qui est censé être de la raclette Quand on ouvre honnêtement ça ressemble pas énormément à de la raclette On a pas trop la même définition de raclette je pense en Pologne et en France Puisque à l'intérieur ça ressemble à ça Donc rien à voir avec du fromage à raclette Mais bon à goûter peut-être que ça va être chouette Voilà pour cette marque Ensuite on a retrouvé une marque qu'on avait découvert sur le Cial Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ma vidéo au Cial Parce que c'est un salon en fait qui permet de découvrir toutes les dernières innovations en matière de food Et potentiellement les produits qui vont se retrouver plus tard sur le marché C'est hyper cool quand on a envie de voir ce qui va bientôt sortir, ce qui va se faire Et donc on a retrouvé une marque qu'on avait vu sur le Cial qui s'appelle Peace of Heaven Qui est une marque suédoise Et donc on a pris de la charcuterie pour goûter Il me semble que ce qu'on avait goûté sur le Cial ça nous avait bien plu Je me souviens pas exactement parce que c'était il y a quelques mois Mais je crois que c'était assez sympa ce qu'ils faisaient Et ensuite truc assez intéressant Donc ça c'est une marque qui est allemande si je dis pas de bêtises Et qui s'appelle Tofu Town Et en fait ils font des produits qui ressemblent à ça C'est un mélange de tofu et de setan Donc ça fait vraiment pavé à faire cuir à la poêle comme ça Et je pense que c'est hyper riche en protéines ce truc là 26 grammes de protéines pour 100 grammes Donc c'est pas trop mal Évidemment je suis pas revenue sans produits sucrés Mais j'ai quand même craqué pour quelques trucs En fait il y a des gaufrettes que j'adore C'est celles-ci qui sont à la noisette Et alors c'est pas les mêmes gaufrettes que celles que j'avais goûté dans une vidéo précédente C'est une autre marque Celles-là elles sont plus sucrées Celles que j'avais goûtées elles avaient pas de sucre à l'intérieur Mais c'est une tuerie Ça quand je commence à en manger une j'ai envie de déglinguer tout le paquet entier Et donc celle-ci je les connais déjà Mais j'ai trouvé la version citron Et ça j'ai encore jamais goûté Et alors faites attention si vous voulez acheter ces produits Ils ont une gamme qui est assez large Mais tous les produits ne sont pas vegan Et en fait les logos ils sont assez bien cachés Vous voyez par exemple pour ce produit Il est juste ici Donc il faut quand même ouvrir les yeux et retourner les paquets Le petit logo n'est pas sur toutes les références Donc il faut vraiment bien regarder Et ensuite dernier produit J'ai pris des petits brownies au chocolat De la marque Mr Brownie C'est écrit vegan en gros en Allemagne Tu peux pas te tromper À l'intérieur c'est des petits paquets individuels Avec à chaque fois un petit brownie à l'intérieur Ce qui est cool puisque Quand tu ouvres le paquet et vu que c'est des emballages individuels T'es pas obligé de tout manger d'un coup Même si c'est dur quand tu commences de pas t'arrêter Mais bon tu vois ce que je veux dire Donc voilà pour tout ce qu'on a ramené d'Allemagne En tout cas on a vraiment trop aimé notre séjour C'est hyper facile de manger vegan à Munich Il y a des options vegan partout Il y a des restos vegan partout Tout le monde sait ce que veut dire vegan Donc vraiment il y a zéro soucis Et en vrai même quand on est allé au château On avait prévu de quoi manger Parce qu'on n'avait pas trop le temps Comme on dit dans un tourbus de s'asseoir au restaurant pour déjeuner On préférait garder du temps pour visiter ce qu'on avait envie Mais on a regardé un petit peu les menus des restaurants qu'il y avait Et finalement il y avait des options un petit peu partout Donc en vrai même si vous n'avez pas prévu votre déjeuner Vous pouvez toujours trouver de quoi manger sur place Il n'y a aucun souci On a même trouvé des magnums vegan à la framboise Qu'on n'avait jamais goûté En tout cas on a adoré ce week-end Notre truc préféré c'était quand même d'aller visiter le château de la Velle au Bois-Dormand Et moi j'avoue ce que j'ai vraiment trop aimé en Allemagne C'est les paysages Parce qu'en fait dès qu'on sort de Munich On tombe sur des prairies qui s'étendent à perte de vue Des prairies hyper vertes Avec plein de pissenlits, de marguerites C'est trop beau, avec les montagnes enneigées en fond Des petits lacs qui sont trop jolis J'avoue que si je trouve en France Un endroit où on a des paysages aussi beaux et aussi féeriques C'est clairement là où j'aurais envie d'habiter Dites-moi en commentaire si vous connaissez des endroits comme ça en France Parce que je veux absolument aller les visiter Et du coup je comprends pourquoi le roi Louis II de Bavière A fait construire son château là-bas Parce que c'est vraiment féerique Quand on arrive là-bas on se croit vraiment dans un conte de fées Et je comprends aussi pourquoi Walt Disney Ça m'est inspiré pour le château de la Belle au Bois-Dormand Parce que ça fait vraiment magique C'est trop beau comme paysage En tout cas j'espère que ce vlog vous a plu J'espère que ça vous a plu de nous suivre pendant ce petit week-end à Munich Si vous n'avez pas vu le vlog numéro 1 à Munich Comme d'habitude je vous le mets dans le petit i Et dans la barre d'info n'hésitez pas à aller le voir Comme d'habitude si ce vlog vous a plu Pensez à mettre un petit pouce en l'air Pensez également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche Pour ne pas rater les prochaines vidéos Et puis bien sûr n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour le soutien Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz